Et bonjour, bonsoir les gens, c'est Talsia. Donc comme vous le voyez, on se retrouve pour une ouverture de cartes pokémon, de pokébox précisément, donc la pokébox Kyogre. Ça fait très longtemps que j'en ai pas ouvert sur ma chaîne, je m'en excuse, j'ai eu vraiment des gros soucis de certains ordres. Et donc j'ai pas pu vous ouvrir beaucoup d'items de cartes, voilà. Donc je vous présente la pokébox Kyogre qui est vraiment très belle. J'ai décidé de garder la groudon scellée et de l'ouvrir vraiment plus tard. Donc je vous fais un petit peu le tour de la pokébox. De ce côté-ci, on a Kyogre, le logo du trading card game. De ce côté-ci, on a la groudon, le groudon. Et ici, on a les types d'énergie. Donc le cerclage est défait, simplement parce que j'ai eu... Quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de cerclage en fait. Il n'y avait pas de cerclage, donc voilà. Et j'ai ôté l'autocollant qui disait qu'il y avait un code online. Voilà. Je ne l'ai pas eu très cher, donc c'est plutôt intéressant. On verra ce qu'il y a dedans. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Le papier, il est là. Il est vraiment superbe. J'aime beaucoup les effets-reliefs des pokébox. J'aime vraiment beaucoup. Et de ce côté-ci, on a le petit papier. Et si vous arrivez à lire. Enfin bon, on a parlé, il ne fait pas de macro. Donc bon. Voilà. Hop. Je vous montre la carte promo de plus près. Donc c'est la XY41. Elle est vraiment belle. Est-ce qu'elle est neuve ? Il n'y a même pas un point blanc. Ça, c'est nickel. Donc je la mets tout de suite sous pochette. Et on va voir ce qu'on a dans la pokébox. Alors j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule Primo Shock dedans. Ce qui est, enfin dans plusieurs vidéos, j'ai vu qu'il n'y avait que des Primo Shock. Donc j'espère avoir au moins un ou deux Primo Shock. Donc là, la pokébox est vide. Et donc on va voir les boosters que nous avons. Donc on a un Primo Shock Gullet King, un point furieux, un étincelle et un XY de base. On va les ouvrir, hop, dans l'ordre chronologique. J'ai vu que certains avaient eu du Vigar Spectral. J'aurais bien aimé en avoir. Mais enfin, sachant que ce n'est pas ma série préférée du bloc XY, je ne vais pas me plaindre. Alors, on va commencer par un Xerniaz de XY de base. Je vous remontre le dos du booster. J'espère qu'il s'ouvrira plutôt bien. Il a l'air d'être un peu solide. Donc ça fait déjà un an que XY de base est sorti. Puisque 2014, c'est marqué là. Donc ça devait être un ancien booster de presse. Puisqu'il y a un prix qui a été recollé dessus. On va vérifier que ça soit bien un ancien booster de presse. Oui, vous voyez, c'est un ancien booster de presse. Voilà. On s'en fout, ce n'est pas le plus important. J'espère juste que ce n'est pas un booster qui a été recollé. Parce qu'il s'est ouvert assez étrangement. Donc pour ceux qui veulent les petits codes en ligne, je les donne. Sinon, ils portent la poubelle. Voilà. Donc si ça peut faire un heureux. Et puis on va commencer avec Kokias. Skitty. Granus. Une énergie feu. Ce serait bien que je mette un peu plus mes cortes en avant. Limagma. Ouvrifiaire ou Ouvrifié. Un monsieur mime. Koksi-claque. En reverse. C'est une peu commune, c'est escroquo. Et en rare. Oh, plein de picolos. C'est sympa comme premier booster. Enfin bon, il ne manque vraiment que des ultras dans cette série. Donc je ne m'attendais vraiment pas à grand chose. On continue avec Kangoo Rex de Etincelle. Donc ça, vous voyez, c'est un booster de presse, exactement comme le dernier. Donc c'est certainement pour épuiser les stocks, je pense, puisqu'il arrive fréquemment que des séries aient du mal à partir. Donc on continue avec un petit Galvaran. Un petit Fouinette. Et les en-sous. C'est celui que je n'arrive jamais à dire. Un mucuscule. Un psy-stigris. Un pâte à modeler. Un charthor. Le registre ami. Un fogler. Oh, c'est une reverse que je n'avais pas. C'est vraiment très joli, Rookool. Et Aurora. Oh. Les médios solo. Eh ben. Déjà deux zolos dans la... Dans la Pokébox. J'aimerais bien une Ultra en fait. Et... Quitte à avoir une Ultra, ça serait dans Pont-sur-Lieu ou Primo-Choc. Que j'aimerais bien les avoir. Je sais, je suis gourmande. On continue avec Scarino de Point-Furieux. Qui est également un booster de presse. C'est assez dommage en fait que ce soit des boosters de presse. Parce que... Je trouve ça assez malsain en fait. Et très... Très étrange en fait. D'avoir des boosters de presse remises dedans. Ça va, j'allais dire, c'est la rare. Regardez-moi l'état... Le port blanc qui est sur cette carte. Ça sera peut-être un peu mieux. Regardez-moi ça. Heureusement que ce n'est pas la rare. Heureusement que ce n'est pas la rare. On continue donc avec Makwita. Machoc. Un flingouste. Évoli. Rapion. Le fossile nageur qui est réanimé... Amoror en français c'est... Voilà, je ne sais plus. Ça me reviendra. Le peignoir scintillant. Machopper. Qui est vraiment très beau. C'est vraiment une illustration que j'aime beaucoup. En reverse. Oh bah génial. Une peu comme une reverse. Donc on a... Raichu en peu comme une reverse. Et en rare. Mon oeuf limite au lot. C'est une pokébox de l'eau. Je suis désolée ça a coupé. Donc vous voyez qu'il me reste le primo-choc. La dernière carte qu'on a eu c'est un mon oeuf limite au lot. C'est une pokébox qui est remplie de l'eau ça en fait. De toute façon elle était scellée. Donc je ne peux pas avoir triché. Voilà, on va ôter le papier. Et on va continuer avec... Et un gros décollage sur l'arrore. Au niveau des... Duos. J'espère que ça s'en... C'est pas trop grave. Mais enfin bon. Voilà. On continue avec Medity comme on quitte le type combat pour une carte de type combat. Notre fameux bidouf. Petit type aux trompes. Un loupio. Enchoate. C'est une illustration que j'aime beaucoup enchoate. Je ne sais pas vous. Co-confort. L'inéon. Un vibranave qui est sublime. On dirait de l'aquarelle en fait. Vibranave. C'est un effet que j'aime beaucoup. On arrive déjà à la reverse qui est la venue assurance. Peu comme une reverse. Et enrore. Oh ! Un groudon full art. Oh putain. Oh putain. Et bien ça c'est de la pokébox. Il y a juste un décalage au niveau des bordures du haut. Mais c'est pas trop grave. Je la mets tout de suite sous pochette. En plus elle est neuve. Ça c'est nickel. Et bien c'est impeccable. C'est une carte que je n'avais pas en plus. Hop là. Elle est vraiment belle. Vraiment magnifique. Je reprends tout de suite. On va faire un petit récope. Enfin. Pour marquer le coup. Allez. A tout de suite. Donc relégeant. On se prend pour un petit récope. On se fait un petit récope. Donc pokébox vraiment très chanceuse. Savoir que c'est vraiment une pokébox que j'ai eu sur une expo. Je ne vais pas le cacher. J'ai dû la payer 15 euros au lieu de 20. Ce qui est plutôt pas mal. Donc honnêtement. Je ne vais pas du tout me plaindre du tirage. Puisque. Puisque c'est un excellent tirage. Donc en premier. On a eu un blind epic holo. Qui est vraiment. C'est vraiment un holo que j'aime beaucoup. Bon je l'ai déjà. Je ne le cache pas. Donc. Voilà. Ensuite dans. XY qu'étincelle. On a eu Némélios holographique. Qui est vraiment très sympathique aussi. Dans. XY point furieux. On a eu Monaflemy tolo. A savoir que dans. Point furieux. Il manque quand même pas mal de cartes. Et j'avais dit qu'il me manquait des ultras. Et dans point furieux. Il manque beaucoup de hex. Et de full art. Sinon j'ai la série complète. Donc. De toute façon. Toutes ces cartes là. Ce sont des cartes que j'ai. Mais alors. Le plus. La plus belle carte que j'ai tiré. C'est le groudon. Le groudon full art. De. Primochoc. Alors. Primochoc. C'est une série que j'affectionne énormément. Que je trouve. Par contre. Une chose que je trouve un peu dommage. C'est qu'il y a autant d'ultra dedans. Après. Tant pis. C'est. C'est une chose. Qu'on ne peut pas. Qu'on ne peut pas corriger. Enfin. Ce sera corriger peut-être pas. Pour. Pour d'autres séries. Mais voilà. Et le groudon est un état neuf. Ce qui est. Vraiment. Impeccable. Elle est sublime. Et. Et voilà. Donc on a eu affaire à une pokébox. Qui était vraiment. Mais alors. Vraiment. Très. 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 Moi qui n'ai jamais de chance. Quand je fais mes. Quand j'ouvre des boosters. Parce que j'ouvre quelques boosters. Quand même. De temps en temps. De mon côté. Et. J'ai rarement. Rarement de la chance. Et là. Je suis. Je suis vraiment épatée. Parce que 3 zolos. Une ultra. Voilà. Ça prouve bien. Que parfois. On peut aussi avoir de la chance. Même quand on est. Aussi malchanceuse que moi. Sur ce. Et bien. Je vais vous quitter. Et puis je vous dis. A une. A une prochaine. Bye les gens.